Le lendemain, au canal, je passe devant la petite terrasse et près du caboulot. Je passe l'écluse et je me pose en instance derrière le peuplier, là, à bien cinquante mètres, invisible. J'observe. Je ne veux pas me mettre en valeur. Voir d'abord. J'attends. Je commençais à savoir me servir de la nature qui est une question d'attente. Elle, d'abord, arrive et s'installe. Elle commande un panaché. C'est drôle, les modes de 14. Elles n'ont pas duré longtemps. C'était déjà complètement l'opposé en 15. Un feutre cloche qui ressemblait à un casque qu'elle enfonçait sur les yeux avec une voilette et qui lui agrandissait encore les yeux. Qu'il n'y avait plus que ça dans sa figure. Il me tracassait, moi, ses yeux, même de loin d'où je me trouvais. Ce n'est pas douteux qu'elle avait de l'influence, Angèle, sur les parties mystérieuses de l'âme, comme on dit. L'autre connard, il est arrivé. L'anglais ingénieur, tout doucement, par le chemin de halage. Il avait un petit bide, en réalité. Habillé, c'est curieux. Il portait plus ses cinquante ans qu'à poil. Comme uniforme, il était kéki comme les autres. L'ingénieur. Et puis, il devait être de l'état-major parce qu'il portait la bande rouge à sa casquette et la badine, forcément. Et les bottes à l'or, qui valait bien cinq cents francs. Il se met en face des yeux d'Angèle et puis il se cause. Quand ils se sont bien causés, je m'approche en boitant pour faire bien blessé. Je le regarde à froid. Il a l'air bien convenable et même tout à fait bienveillant. On s'installe. Je me mets à mon aise. Il me regarde avec tendresse. Je peux bien le dire. Angèle aussi. Je me sens un peu comme leur enfant. On commande quatre canettes et un repas complet pour moi. Ils me gâtent tous les deux. Quand je pense que c'est en face que j'ai vu Cascade essayer de se noyer, je ramène ce souvenir de ma vase. Je le cache. Je ne dis rien. Angèle est bien oublieuse quand même. Le major, il me donne mon nom. Je lui donne. Il me donne le sien. Cécile B. Purcell, qu'il s'intitule. Le major Cécile B. Purcell, K. B. B. Il me passe sa carte. C'est marqué. Il a du corps des ingénieurs. C'est marqué sur un autre papier. Le portefeuille est plein. Bondé de bifetons par le fait. Je louche. Avec ce que je voyais, il y a de quoi faire douce. Soit le tour de la terre. Et tant, et tant, on ne vous retrouve plus. Dis donc, Ferdinand. Il veut nous amener tous les deux en Angleterre. Le tontoun. C'est comme ça qu'elle l'appelle depuis hier. Le tontoun. Lui, alors, à me regarder davantage, il se mouille les yeux. Il m'aime quoi. Elle le regarde qu'il m'aime. On est bien tombé. Pas d'erreur. Le joli soleil des grandes occasions resplendit des deux côtés du canal. C'est l'été qui nous fait la fête, qui nous accueille de ses ardeurs. Encore une canette. On me veut du bien de tous les côtés. On se bafouille tous les trois dans la chaleur en se caressant les épaules et c'est l'affection de la belle amitié. Moi, c'est devenu facile et naturel de bégayer que j'ai l'air bien saoul. J'ai qu'à me laisser porter par mes phénomènes et mes petits souvenirs personnels. Ça va tout seul. Je suis transposé en moins deux dans le surréel avec mon torrent de musique à pression. Il me passe la main dans les cheveux, car bébé Purcell, il s'amuse aussi. Tout va bien. L'angelle, elle tenait bien sa place quand même. Démerde-toi, Ferdinand, qu'elle me souffle, qu'on se levait. On se guerre dans deux jours. Dis à ta rognure que tu veux ta convalescence à Londres, que c'est lui, ta famille, qu'il s'occupe de toi. C'est entendu comme ça. C'est vrai que j'avais tous les éléments. L'Angleterre, ça ne me rappelait pas exactement des circonstances favorables, mais c'était mieux quand même que ce qu'on m'avait fait déguster depuis. Dji, que je fais. Je me sens content aussi. C'est moi qui les conduis tous les deux. On se traîne vers le halage, près des su, bras des sous. On se soutient. On ne va pas loin. Peux scelles entre nous deux. On se dépose dans le remblai plein d'herbes. D'ici, on voit bien l'écluse aux cascades encore. Enfin. Son charme vient de la bouche. Je sais bien que vous êtes jolie, qu'aux grands yeux pleins de douceur. Vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon corps. Et que c'est pour la vie, je sais que c'est une... Il aimait bien m'entendre chanter Purcell. Il aimait tout de moi. Ça me fendait l'art. J'ai pas pu donner plus de deux couplets. Il voulait tout apprendre, Purcell. Qu'on lui écrive. C'est ce putain de canon qui n'en finissait pas. Quand il n'y en avait pas, je m'en donnais pour moi tout seul. Encore aujourd'hui, je peux me donner des coups de canon parfaitement imités. Elle a fini quand même la soirée. « Embrasse-la » que j'ai fait à Purcell. « Embrasse-la » quand on s'est séparés. Et je ne peux pas dire que ce n'était pas sincère. Il y a des sentiments qu'on a tort de ne pas insister. Ils rénoveraient le monde, je le dis. On est victime des préjugés. On n'ose pas. On n'ose pas dire « Embrasse-la ». Ça dit tout pourtant. Ça dit le bonheur du monde. C'était la vie de Purcell aussi. On s'est quittés copains alors. Il était mon avenir, Purcell. Ma vie nouvelle. J'ai tout expliqué en rentrant à l'espinace. J'ai été la chercher au virginal secours exprès pour ça. Elle a fait une sale tétère. Alors, j'ai parlé autrement. Dans la petite pioche, je me suis défendu alors pour la première fois de ma putain d'existence, sans doute. Il n'y avait pas trois heures à perdre. Il me l'a faux que j'ai fait. Il me l'a faux ou j'irai leur dire à la place que vous bouffez les morts. Je n'avais pas de témoin. C'était du culot. Elle aurait pu me faire passer quand même au tourniquet pour injure. Il n'y aurait pas un seul tissu de la salle Saint-Gonzèfe qui aurait témoigné pour moi. Ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient rien, c'était sûr. D'abord, ils me détestaient avec ma médaille à la con et mes libertés acquises. Si tu ne me fais pas avoir six mois de perme, tu entends, six mois de permission bien entier, je n'ai plus rien à perdre, moi. Aussi vrai que je suis Ferdinand. Je vais te trouver où tu serais. Je te fous mon sabre dans le bite qu'on aura du mal à l'enlever. T'as compris? Et puis, je l'aurais fait. J'avais mon avenir à défendre. Pour l'Angleterre, que j'ai ajouté. Pour l'Angleterre. Vous n'y songez pas, Ferdinand. J'y songe, j'y songe. Je ne songe qu'à ça. Que ferez-vous là-bas, Ferdinand? Occupe-toi de tes miches que j'ai répondu comme cascade. C'était des drôles de façons de causer, mais quand même, elle a abouti. Un jour plus tard, je suis parti pour Boulogne, avec une belle feuille d'hôte. Je me méfiais à la gare. Je me méfiais à l'embarquement. C'était trop beau. Même mes bruits de torture, ils devenaient excitants. Jamais j'avais rien entendu d'aussi particulièrement magnifique que la sirène du navire à travers de mon chahut. Il était là, à quai, pour moi, le navire. Il soufflait, le monstre. Persep et la môme, ils devaient être déjà à Londres depuis le matin. Il n'y avait pas la guerre à Londres. Le canon, quand même, on ne l'entendait plus. À peine, c'est-à-dire un ou deux « boum » de temps en temps, bien rare, bien mou, là-bas, plus loin que le dernier clapot de la ligne au ras de la mer, plus loin que le ciel, on aurait dit. Il y avait des civils bien nombreux sur le bateau qui rassuraient, qui parlaient comme avant, qu'on soit condamné à mort de choses et d'autres. Ils disposaient à leurs petites affaires bien commodément pour la traversée. C'est étrange et bien touchant à voir le bateau. La sirène encore, le bon, le beau, le gros bateau. Il a trembloté de toute sa carcasse. Il a frémi, plutôt. La surface du bassin a frémi tout de suite, bord de bon. On a glissé le long des docks tout noirs des jetés. Les vagues sont arrivées. Et hop, on a monté dessus. Et hop, plus fort, on est redescendu. Il pleuvait. Soixante-dix francs que j'avais pour voyager, je me souviens. Agathe les avait cousus dans ma poche avant de partir. Bonne Agathe, quand même. On se retrouverait. Les deux jetés sont devenus toutes minuscules au-dessus des mousses cavaleuses, pensées contre leurs petits phares. La ville s'est ratatinée derrière. Elle a fondu dans la mer aussi. Et tout a basculé dans le décor des nuages et l'énorme épaule du large. C'était fini, cette saloperie. Elle avait répandu tout son fumier de paysage, la terre de France, enfoui ses millions d'assassins purulents, ses bosquets, ses charognes, ses villes multi-chiottes et ses fils infinis de freulons myriamerdes. Il n'en avait plus. La mer avait tout pris, tout recouvert. Vive la mer! Il n'était plus, pour moi, question de vomir. Je ne pouvais plus. J'avais tous les vertiges d'un bateau dans mon propre intérieur. La guerre m'avait donné aussi à moi une mer, pour moi tout seul, une grondante, une bien toute bruyante dans ma propre tête. Vive la guerre! La côte, c'était fini d'abord. Un petit gliseré peut-être très fin, tout près, au bout du vent. À gauche du ponton, là-bas, c'était encore les Flandres. On ne les voyait plus. Destiné, je ne l'ai jamais revu par le fait. Je n'ai jamais même eu de ces nouvelles. Les patrons de l'hyperbole ont sûrement fait fortune, alors ils l'ont viré. C'est drôle, il y a des êtres comme ça, ils sont chargés. Ils arrivent de l'infini. Ils viennent apporter devant vous leur grand barda de sentiments comme au marché. Ils ne se méfient pas, ils débattent n'importe comment leurs marchandises. Ils ne savent pas comment présenter bien les choses. On n'a pas le temps de fouiller dans leurs affaires, forcément. On passe, on ne se retourne pas, on est pressé soi-même. Ça doit leur faire du chagrin. Ils remballent peut-être, ils gaspillent, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent ? On n'en sait rien du tout. Ils repartent peut-être jusqu'à ce qu'ils n'en restent plus. Et alors, où qu'ils vont ? C'est énorme la vie quand même. On se perd partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501